Salut la famille, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce cake charlotte aux fraises Vous allez voir c'est très facile, hyper frais et niveau présentation, je trouve que vraiment ça le fait Alors tout d'abord vous prenez un moule à cake et vous mettez du film transparent partout dans le moule à cake C'est très important de faire ça puisque quand on aura fini notre cake charlotte aux fraises Il faudra qu'on le démoule et il faut absolument qu'on ait du film transparent à chaque endroit pour que le démoulage soit bien réussi Ensuite vous prenez les fraises et vous les découpez en tranches comme sur la vidéo Et à savoir qu'il y a une partie qui va servir pour plaquer les parois Après quand vous avez fini de découper les fraises, c'est l'étape la plus dure Il va falloir mettre chaque fraise sur le fond et sur les bords C'est l'étape la plus longue et je vous conseille pour les parois de mettre des tranches de fraises plus grosses Parce que finalement quand elles ont plus de poids, elles tiennent mieux Enfin en tout cas pour ma part, j'ai trouvé que c'était plus facile comme ça Là en plus cette fois-là je n'avais pas eu de chance, je n'avais eu que des petites fraises Donc j'ai passé un temps fou et c'est pour ça que je vous conseille, si vous pouvez choisir vos fraises, choisissez des grosses fraises Ensuite on enchaîne avec la préparation de la crème Donc il faudra verser dans un saladier 250 g de mascarpone Puis vous rajoutez 200 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse Et enfin 3 cuillères à soupe de sucre glace Et puis vous mettez tout ça au batteur électrique Quand l'ensemble est devenu homogène et épais, alors vous pouvez arrêter le batteur Vous rajoutez le reste des fraises dans la crème Et puis on mélange Ensuite vous reprenez votre moule à cake Et là vous mettez délicatement la crème comme sur la vidéo Ce n'est qu'après avoir posé ces petits tas de crème que vous commencez à étaler avec la spatule Ensuite vous versez 200 ml de lait dans une assiette creuse Et vous allez utiliser vos boudoirs En tout, pour tout le cake, il vous en faudra 18 Après ça, vous allez répéter l'opération deux fois C'est à dire que vous remettez de la crème Vous remettez des boudoirs Vous remettez de la crème Vous remettez des boudoirs Donc si vous m'avez bien suivi, vous terminez par une couche de boudoir Et au dessus, vous mettez une ultime couche de crème Et celle-là doit bien recouvrir tout Même les bords, on ne doit vraiment plus rien voir Vous mettez le cake toute la nuit au réfrigérateur Et le lendemain, pour le démouler, vous prenez déjà votre plat dans lequel il sera servi Vous retournez comme sur la vidéo Et vous n'avez plus qu'à enlever le film transparent Et voilà, c'est tout prêt à servir C'est hyper frais Et vraiment, niveau déco, c'est très très joli à regarder Et surtout, n'hésitez pas à partager la recette Et à vous abonner Bye